Radio-Espace, Espace TV, Les Grandes Gueules, La Prolongation. La Prolongation sur nos antennes. Merci à vous qui nous rejoignez à l'International. Vous êtes à l'AB et vous nous écoutez là sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignez également aussi sur Espace Mamon. Bienvenue à cette émission Les Grandes Gueules. Le cadre de concertation est ouvert. Certaines formations politiques acceptent de partager leurs points de vue avec le gouvernement et le CNRD. Sur la table, une liste d'activités devront permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Pour le temps que devra prendre évidemment chacune d'elles, les coalitions des partis politiques et la société civile sont invitées donc à faire des propositions. Le parti de l'espoir pour le développement national ne semble pas trouver donc d'inconvénient. Son président, Lansan Akouyaté, analyse avec nous. Mais on interroge l'histoire ce matin sur Radio Espace. On va essayer de venir sur l'actualité. Pourquoi pas ? Avec le président. Kouyaté, il est là. Il est avec nous, mon cher Tamba. Alors, monsieur le président, on revient. On y revient. Ce n'est pas toujours qu'on aborde ce type de sujet avec un témoin de l'histoire. Mais qui plus est, on est aussi un acteur. Et c'est à ce titre... Bon, c'est là que je veux en venir. Vous connaissez la formule, l'homme de culture que vous êtes. Refuser de choisir, c'est choisir. Vous avez dit l'abstention pour vous, ce serait de la lâcheté. Il fallait donc aller choisir. Mais quand on est leader politique, quand on est à une telle position et qu'on a un tel pouvoir d'agir sur le destin de tout un peuple, doit-on choisir n'importe quoi ? Parce que là, vous nous présentez un Alpha Condé dont vous saviez qu'il serait un mauvais président. Vous l'avez quand même choisi et vous avez aidé à le porter à la tête de l'État guinéen. Monsieur le président, ne vous sentez-vous pas coupable aujourd'hui ? Je me sens nullement coupable. Parce que j'ai eu le courage de dire, après 100 jours, et j'étais le seul, j'étais le seul à avoir dit, après 100 jours, je dis, le bilan est déjà globalement négatif. Vous oubliez une chose. C'est que le vote affectif existe encore. Et la Haute-Guinée était en train... En fait, quand vous analysez très bien les résultats du premier tour, et c'est pourquoi il a eu parfois un langage un peu décevant vis-à-vis de la Haute-Guinée, quand on n'a que... Il avait eu 18%. Quand on n'a que 18%, pas dans son fief, globalement, ça veut dire que dans ton fief, tu as à peu près 8-9%. Voilà la vérité. Donc il se sentait déjà lâché là-bas. Et sa haine aussi vis-à-vis de moi, c'est décuplé. Il a pensé que j'étais celui qui est venu mettre fin à son royaume. Alors, tout cela va... Mais je n'aime pas trop interroger l'histoire. J'ai le courage de dire. Et vous-même ici, quand vous m'avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme de Caleta, Caleta... Caleta était mal ficelé. Je vous ai raconté à l'époque, vous m'avez dit, ah, M. le Président, bon, on a vu tout ce que vous avez dit, mais ça là, il a lancé, et on voit la lumière. J'ai dit, vous verrez, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé après ? Dites-nous, M. le Président, Alpha Condon a-t-il gagné les élections en 2010 ? Il a gagné parce que ça a été déclaré ainsi. Ah. Il a gagné. Ah non. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans le concret. Écoutez, je... Dans le concret. Je reviens. Dans le concret. C'est important pour l'histoire. Oui. Juste avant la pause, vous disiez que le fait d'être venu ne garantit pas. N'aurait pas changé. Pourquoi ? Est-ce que tout se décidait ailleurs ? Je ne veux pas égratigner d'autres. Je vous l'ai dit. Souffrez, souffrez. Et concédez-moi ça. Parce que ça, ça s'écrit avec le temps. Ils ont des familles. Même ceux qui sont morts, ils ont des familles. Vous êtes à un âge, pour la plupart, de l'impétuosité. Enfin, on croit en ce qu'on dit, en ce moment. Bien. Vous ménagez moins. Bien. Moi, je suis maintenant à un âge où je ménage un peu. Alors, vous comprenez, je vous le dis très honnêtement, un jour, vous connaîtrez les dessous. Sans dire de non, M. Kouyaté, ce serait important. Parce qu'on a eu des informations par rapport à ce deuxième tour des élections. On a entendu, à un moment donné, certains accusés, Thibault Camara, qui auraient joué un rôle, avec Sécouba Konaté et tout cela. Sidiya Touré aurait été le vainqueur pour aller au deuxième tour, mais pratiquement, il y a eu des manœuvres pour le mettre à l'écart. Tout cela, il faut, je vous ai raconté tout de suite les vols qui ont été opérés. Reconnus par Jean-Marie Doré, le premier ministre à l'époque. D'accord. Et le vote de l'armée, vous en avez entendu parler ? Le résultat ? Non. Ils étaient les premiers à voter, hein ? L'armée, oui. L'armée Guinée ? Comme toujours. Ils étaient les premiers à voter. Qui a entendu parler des résultats ? Passé par perte et profit. On n'en a pas compté. Qu'est-ce que vous en saviez ? J'en savais quelque chose. Qu'est-ce que vous en saviez, M. le Président ? Je savais qu'ils avaient voté majoritairement pour l'ensemble Kouyaté. Ok. Et ça, ça a une histoire. C'est l'affaire des bulletins rouges. Oui. Que j'ai réglé ici. Un jour, de tous les risques, quand j'étais premier ministre, l'armée, de la première caserne jusqu'à la dernière, l'armée s'était révoltée. Oui. C'était un jour de tous les dangers. Et c'est le jour où le Président Comté m'a dit, peux-tu aller au camp ? Je dis, Président, si vous dites d'aller au camp, j'y vais. Mais je voudrais vous demander très gentiment deux choses. D'abord, qu'on ne vienne pas vous dire après, qu'il y a tes amis, la main sur l'armée. Je connais notre pays, c'est facile. Vous êtes le chef des armées. C'est la première fois que je vous vois confier un tel travail à un civil. Je dis, deuxièmement, si je trouve que pour la réclamation surtout du bulletin rouge, ils ont quelques raisons, quand arrivera le moment de résoudre, je ne veux pas que vous vous interposiez. Il m'a dit, va-tu à mes bénédictions ? Je dis, ce n'est pas, M. le Président, les bénédictions que je demande. Bien. J'ai posé deux questions. Et c'est à ces conditions que moi je suis allé au camp. C'était un jour de tous les dangers. Je pouvais mourir. Avant d'aller, en ce moment, je n'avais pas démissionné encore en ville. Je suis venu ici, à ma résidence, pour dire au revoir à ma famille. Tout pouvait arriver. Je suis allé au camp. Les officiers supérieurs avaient disparu. Il n'y avait que Kaba 43 qui était là ce jour-là. Certains sont probablement de cette équipe qui était là. Ils étaient encore à des positions junior. Mais quand je suis arrivé, j'ai écouté un certain De Gaulle qui m'a beaucoup surpris ce jour-là et qui a dit des vérités très poignantes. Au total, j'ai pris tout ça et j'ai réglé. Depuis combien d'années maintenant ? On s'en souvient encore, mais M. Kouaté, après... Depuis combien de temps vous n'entendez plus parler de bulletin rouge ? C'est vrai. Après tout cela, M. Kouaté... Parce que j'ai fait le travail qu'il fallait faire. Oui, on a suivi... Ils ont voté pour vous. Absolument. Et leur vote a été... Annulé. C'est passé par perte et profil. Après tout cela, M. Kouaté, je parlais tantôt de... Moi, j'étais candidat contre Alpha et contre tous les autres. Oui, au premier tour. Oui, je parlais tantôt. Il y a eu 16 heures de gloire en 2010. Et puis, il y a eu la dégringolade. Les années qui ont suivi... Ça, ce sont vos grands mots ? Oui, bon, ce sont des mots que j'emploie parce que ça a été une réalité. Il y a eu une dégringolade. Le PDN qui, en 2010, était vraiment un parti qui avait un poids lourd. Au fur et à mesure, on a constaté que de 7% en 2010, le parti se retrouvait avec 2%. Vous croyez à ça ? Non, ce sont les résultats des élections qui nous l'ont révélé en 2015, en 2013 avec les législatives. Je vous interromps, sous ce magistère, Lurne était devenu le chapeau du magicien. Tous les partis ont dit qu'ils ont été trichés à l'époque. Mais c'est de la réalité. Pour quelles raisons, particulièrement, le PDN a été dans le viseur de l'ancien régime, selon vous ? Je viens de vous le dire. J'ai répondu déjà à cette question. On va essayer de vous dire... J'ai déjà répondu à cette question. Mais moi, j'ai les raisons de cette chute du PDN. Les raisons, c'est parce que... Mais on vient de célébrer la... On vient de faire un symposium sur une de nos grandes dames de Soussidibé. Le symposium s'est tenu au siège du parti. Elle a été chassée de toutes les fonctions. mises en prison. Elle a failli mourir. C'est Dieu qui l'a sauvé à l'époque. Bien. On a eu combien de cas ? On va essayer de dévoiler le sujet. Non, non, non. On a eu 30 minutes. C'est très facile d'être 30 minutes. Le constat que je fais, c'est qu'il accuse Alpha qu'on est à l'origine de ce clan. Mais est-ce que la faute n'est pas aussi Alain Sanna Kouyaté, qui a abandonné à abandonner les troupes pour aller à l'étranger ? Non, 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 non. Vous n'étiez plus là, M. Kouyaté. Les grands gars. Encore, ça se repasserait. Je ferais exactement la même façon. Bien. Alors, pourquoi ? Parce que, premièrement, on était en train de me présenter sous un visage hideux. Et ça, c'est le cas des autres. Vous avez une cellule de rumeurs. Je l'ai dit même quand j'étais premier. Je l'ai dit, la Guinée est grossiste des rumeurs. Alors, merci le Président. Il y a deux rumeurs. Attends. Et donc, ça, il y avait ça. Je vous ai expliqué là tout de suite ce qu'on disait aux gens ici, ces Kouyaté qui forment le gouvernement. Alors que, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. On me mettait nécessairement en mal avec les gens. C'était un montage tout bien fait. Et deuxièmement... T'en parles, s'il te plaît. On évolue avec l'actualité. Je suis en train de faire un documentaire. Je passerai vous voir. Comme ça, on va essayer de relater tout ça. Ce serait super intéressant. Allez-y. Alors, finalement. Même électorat. Et que cet électorat avait décidé, même avant. Il y a eu des cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu une certaine Aminata Keïta, je crois, à Sighiri, qui a installé des bureaux de vote à Sighiri. RPG. Les urnes. Tout a été fait par le RPG. Envoyé là-bas. Elle a été arrêtée. Jugée. Mais les résultats qui sont sortis de ça ont été comptés parmi les 18%. Mais c'est gros ce que vous dites, là. Parce que le RPG n'a pas le pouvoir à l'époque. Je vous le dis... Mais non, mais... Qu'est-ce que vous en savez ? Il n'était pas encore au pouvoir. Il n'était pas encore au pouvoir. Justement, oui. Mais il avait son modus operandi. Il avait déjà beaucoup de pions dans la transition. Il avait. Il avait. Il avait. Donc, arrêtons tout ça. Monsieur Couillaté, on va évoluer avec l'actualité. Très bien. Alors, sur l'actualité qui est plus importante. Finalement, la transition a été ouverte. Et puis, nous sommes pleins là-dedans. Après le 5 septembre, on vous a entendu plusieurs fois avec beaucoup de prudence. Mais votre attitude de ces derniers temps, c'est de se dire, je ne vais pas avec les autres. J'essaye d'observer moi-même ma position. Et par rapport à ça, j'essaye d'apporter des réponses à la transition. Et c'est finalement de cette façon que vous êtes en train d'apprécier cette transition. Et vous avez décidé de participer donc au cadre de concertation. Qu'est-ce qui vous rassure tant dedans ? Ceux qui... Une alliance centriste aussi. Oui. Vous faites bien d'ailleurs de le dire. Et d'abord, la classe politique. Toute tendance confondue, c'est la classe politique qui a été demanderesse de ces assises, du dialogue, comme on le disait à l'époque. Donc, sans exception, on a tous demandé. Parce que chacun pensait peut-être que ça n'allait même pas être accepté. Quand, pour la première fois, enfin, à mon retour en tout cas, le président de la transition nous a reçus, la déclaration liminaire que j'ai faite, j'ai dit, je crois qu'aujourd'hui est le début d'une revendication faite par nous, qu'il y aura un dialogue. Oui. Qu'est-ce qui arrivait ? Chaque semaine, et vous couvrez les semaines des partis, chaque semaine, nos militants demandaient, posaient des questions. Et on répondait. Ceux qui auraient pu ne pas convenir peut-être à ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes, ils concevaient des choses, ceux qui auraient pu ne pas nous convenir. C'est pourquoi nous avons dit que la meilleure situation serait d'être ensemble, de s'asseoir, de discuter et d'entrer, n'est-ce pas, d'être guidés par un programme issu de notre commune réflexion. Voilà ce qui a été dit. Ceux qui disent qu'ils ne partent pas aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Parce qu'ils ont donné leur accord au début. Mais c'est la question, une question qui est, pour moi, un peu moindre. C'est la question de l'inclusivité ou de l'exclusivité de la plateforme. Je vais vous dire une chose. Quand le ministre de l'administration du territoire a reçu groupe par groupe, et à l'époque j'étais du groupe du FNDC politique, j'étais là, avec l'UFDG modèle, les représentants du moins. Quand on est allé, j'ai opté pour l'exclusivité à donner aux partis politiques, en tout cas séparément des autres. C'était ma position, je l'ai dit au ministre. J'ai dit parce que, je ne l'ai pas fait pour les mêmes raisons que les autres. J'ai fait ça pour raisons pédagogiques. Mettre dans la même salle, n'est-ce pas, les religieux, la société civile, les syndicats, enfin mettons-la dans tout ce que l'on veut, avec les problèmes politiques. Les politiques ne s'intéresseront, n'est-ce pas, qu'aux projets politiques. Et ça risque de faire cacophonie là. C'est ce que j'ai développé. Et le ministre a bien noté. Et après avoir rencontré tous les regroupements, le ministre a eu quand même, il faut le reconnaître, la gentillesse de nous faire un rapport là-dessus. Et j'ai retrouvé le grand ce que j'avais dit. Mais il nous a fait le compte-rendu et au total, ils ont choisi que ça soit inclusif. Les autres ne s'opposent pas parce que simplement ils s'opposent, mais c'est là où le bas blesse. Moi je dis que c'est très peu de choses. Si on doit aller, nous nous dirons ce que nous avons à dire devant A, B ou Z, on le dira. Et probablement qu'on peut avoir gain de cause. On discute. C'est une discussion qui a commencé. Alors, ce qui a été nouveau dans la dernière rencontre, dans le lancement, n'est-ce pas, de ce processus, ce qui a été dit au palais de Mohamed V l'autre jour par le ministre de l'Annustation du territoire, enfin, en tout cas, moi je ne m'attendais pas à le voir décliner un programme. Mais le programme est venu. Ça, c'était déjà... C'est une avancée. C'est une avancée. D'autant, j'en suis d'autant heureux. Vous pouvez vérifier les archives, y compris les vôtres. Vous trouverez qu'en 2009, j'étais le seul à avoir dit... Justement, oui. Ne nous pressons pas. Vous avez peur justement des spectres du 2009 ? Non, ça ne me hante pas. Mais j'ai prévenu. C'est ce que j'ai dit, justement. Je veux dire que j'ai... La ministre, attends que je finisse. J'ai dit, j'étais le seul à avoir dit, vous voulez fixer la date, je crois que c'était six mois, on avait dit, vous voulez fixer la date des élections sans connaître l'actualité. Les grandes gueules. Je l'ai dit, mais à l'époque, on a dit, ah, son parti vient de naître. C'est vrai, mon parti vient de naître. Mais ça n'avait rien à voir. C'est parce que... En clair, vous êtes sur la même position aujourd'hui. Je suis sur la même position. Prendre son temps. Il ne faut pas prendre son temps. Ça ne veut pas dire prendre son temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire décliner d'abord les séquences. Comme je l'ai dit à l'époque, c'est comme un parcours. Quand vous devez aller à Sigiri, vous vous levez le matin, il est 7h, vous dites, j'arriverai à Sigiri, le connaît. Voilà. Exactement, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je dis, quand vous dites, j'arriverai à Sigiri... Mais pour vous, le délai, le délai est raisonnable aujourd'hui, monsieur le président. Mais c'est important. Reste-moi finir. Allez-y. C'est pédagogique, je comprends tout ça. Comment faire de la radio aussi ? Oui, vous faites de la radio aussi. Les grands gars. Oui, c'est ça. Il ne croit pas. Le délai est raisonnable pour vous aujourd'hui. En fait, j'ai dit, il faut prendre étape par étape. On n'arrive pas à Sigiri à 8h. Quand on a quitté Conakry, à 7h, tu finiras dans les fossés. Il faut savoir combien de temps tu feras entre Conakry, Koya. Koya, Kindia. Kindia, Mamou. Mamou, Dabola. Dabola, Kouroussa. Kouroussa, Kankan. Kankan, Sigiri. En clair. Et tu mets là-dedans... Les grands gars. Les temps de chouer. Les temps de... Mais ce qu'il y a dit. Attendez. Attendez. Les grands gars. Beaucoup pensent que le CNRD est en train de jouer avec le temps, puisque nous sommes déjà à pratiquement 7 à 8 mois de ce coup d'État. Est-ce que c'est votre perception ? Ma perception est différente. Avant d'aller au temps. Parce que... Avant d'aller au temps. Je conçois bien cette démarche. D'ailleurs, moi, c'est aussi celle que je défendrais. Ah, t'as mis le géant, par exemple. Il faut quand même admettre aussi qu'on peut procéder autrement. C'est-à-dire, par l'inverse. On peut se dire, voici le temps de la transition. Et en fonction de ce temps-là, on se dit... Des grands gars. Oui, oui, absolument. C'est aussi un mécanisme de planification. Ça sera du bricolage. Voilà. Donc, c'est là que j'en viens. Et c'est là que j'en viens. C'est ce qui m'amène à cette question. C'est vrai. C'est bien de décliner des activités. Cela a été salué. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû y procéder par co-construction ? Même des éléments, même des activités à prévoir. Mais quand le ministère vient avec des activités qui sont déjà définies, et sur la base desquelles on va définir un chronogramme, est-ce qu'on n'a pas laissé ? Non, non. Le ministère a envoyé des lettres à tous les groupements de partis politiques en disant, voilà ce que nous proposons. Cela ne vous empêche à rien de changer, d'amender. Sauf que les autres partis politiques qui réprochent le ministère, il y a eu des rencontres. Et des propositions ont été faites d'abord sur table. Et aujourd'hui, vous écoutez, par exemple, le jeu 58, ils disent que leur avis ne compte pas, ces propositions n'ont pas été prises. On est dans une dynamique d'imposition des grands cas. On aurait pu sur le président. Le jeu 58 n'est plus 58 d'abord. Ils sont là-bas, le jeu 58. Je les appelle parfois 58ards. Mais combien étaient dans la salle là-bas, au lancement ? Eux-mêmes, ils l'ont dit. Et nous, nous sommes là. Le jeu 58, c'est peut-être, on va décompter, vous trouvez, et il y a des choses là-dedans même graves qui ont été dites par certains, les 58, concernant le deuxième communiqué où leur signature, première signature a été prise et collée. Il y en a d'autres qui ont dit, on ne nous a jamais dit qu'il fallait boycotter, on n'a pas parlé de ça. J'ai entendu tout. Mais c'est quoi le secret dans tout ça ? Le secret dans tout ça, c'est que les alliances se font et se défont au gré des humeurs. Pas des humeurs, mais des intérêts immédiats. Tant que la Guinée n'est pas sortie de ça, soyez sûrs. Pour vous, le délai, c'est raisonnable aujourd'hui ? Pas le délai. On n'a pas fixé le délai. C'est important pour moi. Les activités, je vais vous rappeler. Les gens sont fixés dessus aujourd'hui. Je vais vous rappeler une chose. Je vais vous rappeler une chose. Je vais vous rappeler une chose. Au départ, dès que le 5 septembre est arrivé, il y a eu des débats au sein des partis, au sein des groupes. Quelle était la position dans le groupe du FNDC ? Rappelez-vous, si vous avez oublié, moi je vais vous le dire. Il y a eu plusieurs propositions. À l'époque même où on n'était pas réduit à trois hommes politiques, où il y avait encore d'autres, il y a eu des propositions allant d'un an à 12 mois, donc à 24 mois. Il y a eu ces propositions. La moyenne de tout ça s'est retrouvée dans les 15 mois. Et c'est ceux qui avaient été retenus à l'époque. On était au début. On était au début. Mais ce que les uns et les autres ne savent, et vous avez touché aussi ça du doigt, c'est qu'une élection, quand tout ce qui s'est passé a été décrié, fortement décrié, 7 millions d'électeurs pour 12 millions d'habitants, c'est le plus grand ratio du monde. 7 millions qui doivent voter sur 12 millions. Il n'y a pas d'enfants. 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 Vous comprenez ? C'est qu'il y a du travail à faire. Il faut en tenir compte. Si nous voulons sortir de ça, pourquoi on va répéter les mêmes erreurs ? Il faut sortir de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est, je crois, la francophonie qui est arrivée et qui a fait un travail, une sorte de croisement, et qui a amené le nombre d'électeurs à 5 millions. Et tout le monde dit, on s'est dans la fourchette de la sous-région, de la CDAO. Mais on ne veut pas de fourchette, nous. Bien. Il faut la réalité. Oui. Qu'on sache un fichier qui soit fiable. Fiable, d'accord. Ou les électeurs sont des électeurs. Ceux qui sont morts sont morts. On les biffe. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de voter, qui sont déjà inscrit dans ce fichier, n'est-ce pas ? On les enlève. Il y a eu des cas ici qui nous interpellent. Même des bébés. Même des bébés. Alors, vous comprenez, il y a eu beaucoup de choses. Et quand on affiche, on a affiché la première fois pour les élections, je ne sais pas si c'était présidentiel ou pas, je crois que c'était pour 2015, on a affiché, et avant, tout le monde a vu, il y avait des doublons, des triplons, des quatre doublons, il y en avait dont les pères sont morts, il y a Mathusalem, depuis Mathusalem, dont les noms existaient encore. Mais pourquoi on fait le pré-affichage ? C'est pour enlever, corriger tout ça. Et tout cela a été fait par, c'est du citoyen à l'État. Tout cela a été fait. Après, on demande le réaffichage, parce qu'il faut un second affichage, pour qu'on constate que les erreurs qu'on a, les anomalies ont été corrigées. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu de deuxième affichage. Quand nous avons protesté, on nous a envoyé des disques, vidéos, je ne sais pas quoi, au parti. Moi, j'ai dit à cette réunion, j'ai dit, mais est-ce que c'est deux à nous ? C'est de l'État à l'électeur. C'est devant l'électeur qu'on doit afficher, c'est comme un peu le baccalauréat. Quand vous l'avez gagné, c'est affiché. Les grands gueules. Nous ne sommes pas à même de savoir ce que nos militants ont dit, les citoyens ont dit, les uns et les autres, à propos du premier fichier. Donc, on l'a dit, mais on n'a jamais été écoutés. On est allés à ces élections sans savoir qu'est-ce qui a été corrigé. Bien. Le président Kouyaté, notre invité ce matin, chez les Gégés, toutes ces, je vous écoute un petit peu. Laisse-moi passer ça. C'est que, comme si vous étiez en phase avec le CNRD aujourd'hui, c'est-à-dire, ils ont fait une proposition, ben oui, disons les choses claires. Vous les trouvez raisonnables. Vous les trouvez raisonnables. Vous dites, ben, on va quand même aller, quoi. Non, non. N'y êtes pas. Parce que je ne parle pas là du timing. Je ne parle pas du temps. Je suis en train de dire que la première chose à laquelle je m'attendais, que je cherchais, et que tout le monde cherchait peut-être, c'était de savoir quel est le contenu. Je vous dis, j'ai dit ça depuis 2009. Les grandes gueules. On se met bien de nous être déclinés et nous devons maintenant réfléchir. Le ministre, d'ailleurs, a envoyé un document, une lettre, un courrier, pour dire de répondre. La date me paraît très tenue parce que ce sont des sujets qui sont sérieux, qu'il faut étudier sérieusement. Quand on prend le chronographie, enfin, disons, le recensement en général, en même temps, qui se fait immédiatement avant le recensement d'État civil, l'État civil est plus compliqué que le recensement général. Je vous le dis. On est mal barré. Il y a des pays, il y a des pays, il y a des pays en Afrique où le taux d'apatride, parce que quand on n'a pas d'État civil, on est apatride. Donc, le taux d'apatride dans certains pays africains atteint les 70%. Les gens qui n'ont pas d'État civil. Alors, c'est un travail difficile et quand la millionne est mal barré, non, c'est un mot. Vous trouvez les recensements nécessaires pendant cette transition, M. Kouyaté ? C'est là où vous faites la question, puisque certains disent que ce n'est pas intéressant. Je crois qu'honnêtement, si nous voulons faire du travail sérieux, prendre ce qui a été fait avant, sans recenser à nouveau. Et aujourd'hui, il y a des techniques de recensement qui sont développées. Oui, Tamba l'a rappelé ici. Il y a l'adressing, c'est-à-dire par voie satellitaire, on prend l'image de l'une telle que Conakry. Le grand Conakry, on peut prendre comme ça, par satellite, mais les technologies sont ailleurs. Il faut des fonds. Comment faire ces montages-là ? Tout cela demande, n'est-ce pas, beaucoup d'exercices. Mais par l'adressing, la population peut être... Mais à condition que même les noms à mettre sur les différents... Par ce sens-là, elles viennent du mot adresse. L'adressage, donc, dirait les Français, les francophones. Mais tout cela doit se faire et peut se faire, à condition qu'on y mette le prix. Vous êtes le président ? Je suis absolument pour qu'on ait un recensement et qu'on en sorte. Il ne faut pas continuer. Les Guinéens, on dénonce toujours des choses et après, on ne veut pas les résoudre. Il n'y a pas de contre-propole. Les anglo-saxons disent « responsibility, ability to respond ». On coupe le mot en deux. Bien. Responsabilité, habilité, c'est-à-dire capacité de répondre. Bien. On coupe en deux et vous avez la définition de responsabilité. M. le Président, la forme aussi conditionne le fond. J'ai l'intime conviction que les acteurs publics, certainement, les positions peuvent évoluer. Vous pouvez vous entendre sur le contenu. Tous ces points que vous venez de citer sont indispensables. Mais le problème, pour l'instant, c'est par rapport à la forme du cadre. Parce qu'ils disent tout de suite qu'il faut un facilitateur de la CEDEAO. Il faut beaucoup de choses. Et Maman aussi, il y a des problèmes. Justement, Maman aussi, il a dit que si certaines conditions pour lui ne sont pas réunies, il risque de ne pas revenir. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi cette position de vos pères ? Parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'il y a une crise de confiance entre eux et les membres du CNRD. Ça, c'est la première question. Deuxième question, que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui estiment que vous êtes dans une démarche un peu solitaire ? Beaucoup disent que vous cherchez même à vous attirer les bonnes grâces du CNRD en place. Ce qui fait que vous êtes plus solitaire dans votre... plus solitaire dans vos démarches, que répondez-vous à ceux-ci ? Premièrement, ça m'étonne que ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut un facilitateur de la CDAO, en tout cas, ceux qui existaient dans notre groupe à nous, agissent ainsi. On a tout fait auprès de la CDAO. Pendant que la crise... Les grandes gueules ! On a eu combien de vidéoconférences avec la commission ? On a eu combien de vidéoconférences avec la cour de justice de la CDAO ? On a interpellé, on a dit on va vers la modification de la constitution qui n'a pas été soumise, n'est-ce pas, au verdict du peuple. Ça va mal se terminer tout ça. Ils savaient. Ils savaient. On est dans ça parce que la CDAO n'a pas fait aussi... Je suis d'autant à l'aise que j'ai dirigé cette organisation en tant qu'exécutif. Je le dis. Et les deux protocoles qui ont été signés, que ce soit le protocole sur la prévention, la gestion, le règlement des conflits ou le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, ça a été initié par mon bureau. Et les élections. C'était pour mettre en face deux écoles de pensée. Ceux qui disaient il faut condamner tout coup d'État militaire et ceux qui disaient mais les coups d'État peuvent venir des civils. Donc c'est ce que j'ai mis sur place. Et ce n'était pas un débat au niveau que de la CDAO mais au niveau même mondial. Finalement, on a abouti à ça. Comment après toutes ces alertes qui ont été données et on en soit là encore à dire il faut un observateur. Ibn Chambas c'est un ami. et c'est mon successeur immédiat et j'ai contribué d'ailleurs à ça, à la CDAO et je le connais mais ce n'est pas Ibn Chambas dont il s'agit. Il s'agit même du principe. Voilà un organe ou un organisme ou une communauté qu'on a alerté. À chaque fois, c'était les mêmes alertes. On va vers un danger. On va vers un danger. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenté. Je crois une fois, j'ai entendu que les chefs d'État devaient venir. Exactement, oui. Le président a refusé. Oui. Quand un président refuse comme ça, au lieu de prendre les sanctions maintenant, c'est en ce moment qu'on devait commencer à exercer les sanctions, à prendre des pressions, à mettre la pression pour qu'ils cèdent. Mais cela n'a pas été fait. Alors, je trouve superfitatoire ceux qui disent aujourd'hui, il faut un observateur de la CDAO. Je vais vous dire une vérité. La seule organisation à laquelle moi, personnellement, je fais confiance dans ces soirs d'élection, c'est l'Union européenne. Oui. Il y a un nombre suffisant. On les trouve partout. On les trouve partout. Quand vous allez en campagne, quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, un observateur de l'Union européenne. Il y a un nombre qui sont là. Ils font des recommandations. Un jour, on m'a appelé pour me dire il faut que je vienne à la présidence. C'est par le président lui-même. Et on a des amis ici de l'OUA. Quel président ? Alfa. Toujours Alfa. Il faut présider. Toujours Alfa. Toujours Alfa. Qui n'a rien compris d'un clin d'œil. Qui n'a pas compris un clin d'œil ne comprendra rien d'une langue express. Ce n'est pas la période. C'est grande gueule. Je vais te dire ça à la bide. Bon, c'est fraternel. C'est habitable. Écoutez, je vous le dis honnêtement. Ah, il y a tel ami, tel ami, tel ami. Je dis, ils vont manger chez toi quand ils sont venus observer des élections au nom de l'OUA, au nom de l'ONU, au nom de la CDAO. Ils vont chez toi. Mais ils viennent manger chaque soir. Il faut que tu viennes. Je dis, il faut que tu viennes. C'est ça, son problème, il était indiscret aussi. Il était très indiscret. Il est très indiscret. Bon, enfin, c'est vous qui le dites. On ne va pas revenir dans l'histoire. C'est vous qui le dites. Monsieur Président, de la CDAO qui aurait dû prendre ses responsabilités un peu plus tôt, concernant ces menaces de sanctions qu'on entend déjà de la part de cette CDAO, est-ce que vous trouvez ça logique et de deux, si ces sanctions venaient à tomber sur la Guinée ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques de précarité aiguë pour les Guinéens ? Il y en aura à Coursu, tout comme là, il y en aura sur la CDAO. Vous savez, une organisation qui est composée d'États, la CDAO comprenait 16 États, 16 pays depuis l'origine, depuis 1975. la Mauritanie a quitté pour des raisons qui sont hautement sécuritaires, politiques, stratégiques, oui, vous avez raison. Quand la force en attente de la CDAO, l'Écomogue, a été créée, le président Outhaya, à l'époque, a pensé que c'était pour faire intervenir les troupes de la CDAO dans leur lutte contre les négros africains de la Mauritanie. Ça lui a valu un coup parce qu'il a quitté la CDAO. Moi, je suis allé à Noir Choste à l'époque. Je lui ai dit vous faites erreur. Bien. Vous faites erreur. Et à l'époque, il quitte, il est, je crois, vers Dubaï ou je ne sais pas, dans un pays arabe, un coup d'État le renverse. Il quitte. Il est parti où ? Au Niger. Parce que le président Outhaya assumait la présidence de la CDAO. Je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez à retourner. Ah non, vous n'êtes plus membre de la CDAO. Vous voyez ? Comment d'un côté comme de l'autre, ça peut faire mal ? Eux, ils sont partis. Aujourd'hui, trois pays sont dans l'œil du cyclone. Si je prends le cas, si j'ajoute le cas Burkina B, il y a le Mali et la Guinée. Supposer un seul instant que les sanctions et parfois, sur le Mali, c'est inédit parce que lui ou moi n'ont jamais été à ce niveau depuis qu'il a été créé. Alors, si tout ceci font un franc et qu'ils soient amputés, que tout ce qu'ils apportent à la CDAO soit amputé, ce serait une faiblesse pour la CDAO. Il ne faut pas se tromper. Alors, c'est très important. On voit les anciens dignitaires. Je parle de... Cassouris. Cassouris, entre autres, ont été en prison avec l'ancien ministre de la Défense. Quelle est votre lecture là-dessus ? Au nom de la reddition des comptes. Que la justice se fasse. Qu'elle se fasse sans tricherie, sans tromperie, sans, n'est-ce pas, vis cachée. Qu'il y ait sous... Puisque le mot qui a été le plus usité ces derniers temps, c'est... Notre boussole, c'est la justice, non ? C'est ce que disent... Don Bouillard et ses compagnons. Alors, il faut que ça soit respecté. Mais, au-delà de la justice, de quoi s'agit-il pour un pays tel que la Guinée ? Oui. Problème de caractère. Justement. De caractère, vous l'avez dit. Ayez le meilleur système judiciaire, ayez la meilleure constitution, ayez tout ce que vous voulez. Si le caractère de l'homme qui vient pour assumer cela n'est pas, vous n'aurez absolument rien. Et c'est ça, l'éternel recommencement en Guinée. On a beau dire... J'ai été ambassadeur quand mon ministre, Jean Traoré Péa Sonam, était président, a été nommé président d'une commission consciente. Quand il m'appelait, elle vient pour m'apporter l'aide de ma conscience. Je lui ai dit, quelle aide ? Tu as au moins 200 pays dans le monde. de tous ces conscients-là, vous pourrez en trouver. Tu n'as pas besoin de moi. Je dis la vérité et que vous, quand vous arrivez, celui-là qui viendra un jour après vous, quelle que soit la beauté et la qualité, n'est-ce pas, de la constitution, vous déchirez et puis on passe à autre chose. Qui peut résister le mieux contre ses propres ambitions ? Qui peut résister mieux contre la pression de sa famille, des affidés, de tous ceux qui sont liés à lui ? Cette tentation-là, elle a plaid de tout pays qui accepte, n'est-ce pas, de mettre des gens qui n'ont pas cette vocation. Justement. Non, mais parce que, moi, j'attends, vous vous exprimer un petit peu là-dessus parce que vous avez été premier ministre quand même, quoi qu'on dise. On est à ce niveau-là, au sommet de l'État. Il y a forcément des pièges. Je ne suis pas en train de dire que Cassory est coupable de quoi que ce soit. Mais comment faire à ce niveau-là pour ne pas peut-être céder à ce que l'histoire ne puisse pas demain nous rattraper, M. Kouyaté ? Encore une fois, le respect de la justice, des lois, en toute sérénité. Il y a eu quand même des choses qui ont impressionné ici. Quand, je vais le dire encore, on va dire, il est de méchant avec eux. Non, ça n'a rien à voir. C'est la première fois qu'on enlève un chef d'État élu. Mais quand, le 5 septembre, on a fermé cette parenthèse, qui a vu trop de brutalité sur ceux qu'il a laissé derrière ? Les ministres ont-ils été arrêtés, foutus en prison immédiatement ? Non. On leur a retiré le passeport. On leur a dit vous ne voyagez pas. Et ça, c'est pour laisser le temps à la justice, n'est-ce pas, de voir. La Kiev a été créée, etc., quel que soit le nom. Mais au total, moi, j'étais habitué à voir dans ce pays, même des ministres, vous êtes en dehors de votre bureau. Avant, dans la rue, vous apprenez que vous n'êtes plus membre du gouvernement. Avant que vous n'arriviez au bureau, on a changé la serrure. Vos objets personnels sont là-dedans, vous ne pouvez plus retirer. Je peux vous citer des exemples, mais je ne vais pas jusqu'à ce point. J'ai vu des gens ici ligotés, ligotés, filmés, tout simplement parce que ce n'était pas une vie civilisée, si vous voulez. Ces gens ont, au moins, dans un premier temps, en tout cas, il y a eu comme ça. Il y a des alertes quand même, parce qu'on a vu que Gassama qui a fait cette sortie, vous avez suivi sa tribune, Khalifa Gassama Diaby. Vous ne l'avez pas suivi ? Non, je n'ai pas suivi. Il y a quelques alertes par rapport à des actions du CNRD. Au-delà de la durée de la transition qui tarde encore, selon certains, beaucoup pensent qu'il y a une crise de confiance qui est née entre le CNRD et les partis politiques. La classe politique, surtout. La classe politique, vous, aujourd'hui, vous semblez avoir confiance aux actions posées par le CNRD. Dites-nous qu'est-ce qui vous divise tant au sein de la classe politique ? Qu'est-ce que vous n'approuvez pas au sein de cette classe politique qui fait que vous ne voulez pas adhérer à leur démarche ? Ça ne remonte pas maintenant. Ça va plus loin. Est-ce que cette classe politique a été vraiment unie depuis les temps plus lointains ? On a toujours vu des tentatives mais qui n'ont pas prospéré. Justement. Et ça, c'est une... Le cas, c'est le cas d'un dialogue. Comment expliquer quand même ? C'est encore pendant la justice. Vous avez parlé de la justice. On a rasé la maison de Sénu Danadialu récemment. Écoutez, on a rasé ce que j'ai entendu. Oui. Quand il devait quitter sa maison et quand même le président Sidiya aussi devait quitter, quand ils se sont résolus à quitter, j'ai entendu des appels qu'ils faisaient à leurs militants. Soyez sereins. Nous, ne bougez pas, ne faites rien. Nous, nous allons saisir la justice. C'est eux, c'est venu d'eux. Et ce jour, j'ai été reconforté que l'impulsion soit contenue, mesurée. Et je crois que j'ai été très heureux ce jour-là d'entendre ça. Parce que un pays... Vous oubliez que la justice, c'est le deuxième mot de notre devise. Travail, justice, solidarité. Ceux qui l'ont trouvé, c'était vraiment des génies. Parce que la vie se résume à ces trois choses. Travailler. Est-ce qu'on travaille en Guinée ? Les grandes gueules. Là-dessus. En fait, c'est ce qu'il faut que tout le monde sache, que c'est en travaillant qu'on doit vous payer en fonction de l'effort que vous faites. Vous serez à leur place. Le président Comté, je parle de Cydia et de celui d'Anne Gallo. Vous auriez fait quoi ? Vous auriez... On vous proposait, parce que Cydia, il faut le rappeler, il a construit quand même sa maison. C'était un terrain nu. Ça reste à prouver. Si jamais. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Faut ajouter. Si vous étiez à leur place, on vous a proposé cela, est-ce que vous allez accepter ? Est-ce qu'on vous a proposé à l'époque ? Les grandes gueules. Je ne le dirai pas. Ah ben non. Vous n'allez pas nous faire ce coup. C'est un coup que je vous fais. Vous n'allez pas nous faire ce coup. Parce que je ne le dirai pas. Vraiment, je ne le dirai pas. Est-ce qu'on vous a proposé à l'époque ? Pourquoi je suis venu et je suis votre voisin ici ? C'était la brousse. Vous, là, là où vous êtes là, c'était la brousse. À l'époque, vous savez, on vous a proposé ou pas ? Attendez, attendez. Quand j'arrivais ici, c'était la brousse. Et la brousse commençait bien avant vous. C'était la brousse. C'est ici que moi, j'ai été habitué au serpent qui venait se glisser sur mon pied. Quand j'étais assis, les travailleurs qui m'invêtissaient ne bougeaient pas les pieds. C'est en ce moment que j'ai appris à maîtriser ma peur du serpent. C'était ici. J'avais eu, je vous parle de 1977. Jacques n'était pas né. Oui. Oui, Jacques n'était pas né. Ça, c'est mon année de naissance. Peut-être qu'il a modifié sur le d'âge de la maison. En tout cas, dans le même âge que quand vous achetiez votre terrain. Voilà. Exactement le même âge. Voilà. Bon, voilà. Donc, il venait de naître. Bon, enfin. Mais, je vous dis, je suis venu. Une partie de mes parcelles, j'ai donné ça à certains amis. Ils sont venus voir. Ils m'ont dit, c'est la brousse. On ne peut pas habiter. Il n'y avait que deux maisons. à Staldi, là où il y a l'italien, là, je crois. La grande cour. La grande cour existait déjà. Et il y avait une savonnerie abandonnée. C'était les deux. Alors, tous ceux à qui j'ai dit, non, je essaye de venir qu'on soit voisins. À des amis, eux, ils m'ont dit, non, ils ne viennent pas dans cette brousse. Et alors ? Mais ils ne savent pas la logique d'une ville. La ville est l'avance. Est-ce qu'on doit comprendre la ville avance ? Est-ce qu'on doit comprendre par là que quand on est leader, quand on assume des postes de responsabilité, il faut se trouver une maison. Il faut se trouver une maison. Refuser les domaines de l'État. Vous avez proposé les grandes domaines. Pas quand j'étais Premier ministre, mais à un moment donné, on m'a... À la Camayenne, puisque c'était le point le plus prisé. Vous avez entendu. À un moment donné, je n'étais pas Premier ministre encore et on m'a proposé quelque chose que j'ai refusé. Ou ça ? Non, je ne vous dis pas. Ma question n'a pas été répondue au sujet de ce qui vous divise avec la classe politique guinéenne. C'est vous qui posez les questions. Vous êtes vraiment... C'est la mine qui vous a interrompé. C'est la mine qui est... Excusez. Attendez qu'il réponde à la question. Allez-y. Vous avez peur de lui... La mine... Monsieur le Président, vous avez été quelque chose... Non, dis-moi, dis-moi. Il y a une question qui est posée. Allez-y. Qu'est-ce qui vous divise avec la classe politique guinéenne ? Vous parlez du travail, justice, solidarité et puis vous avez été interrompu. Je dis quand même travail, justice, solidarité. C'est nos devises. Voilà. Si on met tout sous le sceau de la justice et que chaque Guinéen comprenne qu'il peut passer devant la justice et que le droit se fera. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais Premier ministre, j'ai appelé les juges, les magistrats. J'ai appelé toutes sortes de... Ils sont venus chez moi. Je dis je vous appelle parce que le problème de la justice nous interpelle tous. Quand d'abord la chancellerie est vie dans le même périmètre n'est-ce pas, que le parquet, depuis l'indépendance c'est comme ça, c'était le même bâtiment. Qui a pris la décision de les séparer ? C'est moi. Quand j'étais Premier ministre, on a choisi l'ambassade des Etats-Unis, l'ancienne ambassade, et j'ai demandé au ministère de l'Habitat de reformer là-bas pour que le ministère soit transféré et que le parquet soit laissé. Cette séparation physique est absolument importante. Monsieur le Président, je vous coupe, mais vous ne répondez pas à la question. Elle est très précise. Non, non. La question est très précise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à comprendre qu'il n'y a pas de confiance qui existe entre vous et les autres, notamment Célou, notamment Célou, parce que Cédia, nous étions récemment ensemble avec le FNDC politique. Qu'est-ce qui vous a divisé ? La confiance existe entre qui et qui ? On a tenu une réunion à Paris. Ma demande. Tous les deux sont venus. Et le Président Cédia et le Président Célou, ils ne s'adressaient même pas la parole en ce moment. Ah oui ? Ah oui. Et ils sont venus à Paris. Et on a discuté, pour discuter, pour pouvoir même avoir le cadre, le dialogue, j'ai dû avoir un dîner avec l'un et un déjeuner avec l'autre. Célou et Cédia ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas en ce moment. Je ne veux pas rentrer dans leur histoire. Ceux qui m'importaient. Non, on le savait déjà, attendons. On ne le savait pas. Ah bon, il va te le dire après. On le savait à l'époque, attendons. Après, il va te le dire. Mais vous êtes en train de corroborer là tout ce que je dis. Je dis, est-ce que la confiance a réellement existé d'un bout à l'autre ? Ça n'a jamais été le cas, malheureusement. À cette réunion-là, quand je les ai eues, et finalement on a dit, le format c'est R1 plus 1, c'est-à-dire le Président assisté de quelqu'un. Baoury était là-bas en ce moment. Il était en exil. Et Selou a présenté un autre. J'ai dit non. Baoury doit être là. Il a dit mais non, il n'est plus... J'ai dit, on n'a vu aucun acte. Donc, demandez-lui, puisqu'il a participé aux réunions. Où on avait fait le recensement de tous ceux qui, depuis 2010, avaient été faits comme violation à la Constitution. On a fait ça, ce travail. Et une fois qu'on a fait ce travail, on a sorti que le Président violant la Constitution de cette façon, une violation qui a commencé par chasser les maires élus par les délégations spéciales. Ça a commencé, ça c'était le tout début. Tout début. Et on est allé comme ça, crescendo. Après, on a déclaré qu'il est illégitime. Déclaration de nos trois. Assisté par nos... Ça a été diffusé, y compris à Conakry. Ça a donné beaucoup d'espoir aux gens. Je leur ai dit, si vraiment on est sérieux et on reste sur notre position, en venant, quand vous viendrez, après un mois, je rentre à Conakry pour toujours. Ils sont venus. Moins de deux semaines, j'entends qu'ils se bousculent. Qui serait le premier à aller voir Alpha ? Alors, de tout ça là est venu aux représentants. Les vérités de l'Anson Akuyaté ce matin chez les Gégés sur Radio-Espace, Guinée, chef de file de l'opposition, etc. Il sait, il a dans l'art. Il l'a fait. Un point, c'est tout. Alors, vous voulez dire que ces gens-là s'entendaient ? Ce n'est pas la première fois. Bien. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Voilà. On est pris par le temps. La classe politique n'accepte. Il n'y a pas longtemps, je faisais sur... J'évoquais des choses à des gens qui étaient surpris. D'ailleurs, mon porte-parole aussi l'a dit. Il a été jusqu'à dévoiler, en secret, que je gardais du fond de moi quand j'ai dit aux deux, on était trois choses de la chambre. Je lui ai dit, écoutez, assez d'incertitudes suffisent pour tuer l'opposition. Prenons les trois premières positions pour la conquête du pouvoir. J'accepte la dernière position. Choisissez un d'entre vous pour la première, pour la deuxième. Moi, je suis. Je dis, je fais don de ma carrière politique. Pourvu qu'il y ait la paix dans ce pays. Pourvu qu'il y ait ce que je considère fondamental, c'est-à-dire amener le peuple au bonheur qu'il faut. Bien. Une alliance électorale ? Oui, je parle... Non, candidature unique. On allait là vers la candidature unique, bien sûr. Alors, tous les deux ont répondu, non, c'est prématuré. C'est prématuré par rapport à quoi ? Bien. Voilà. Après, je n'ai pas hésité à envoyer ma femme, au moins l'une des épouses, je lui ai dit, va lui dire de m'aider auprès de son mari. Pour qu'ils acceptent. Moi, j'ai déjà fait le sacrifice. On aime bien les noms, nous. C'est d'animatour, vous aimez trop les noms ici. Bon, alors, donc, ça n'a pas marché. Bien. Ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Monsieur le Président, on est pris par le temps, nous allons passer à cette autre rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non ? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, le Président du PEDN. L'Ansona Kouyaté, notre invité ce matin sur Radio-Espace et sur les GG. Mon cher Antoine, oui ou non ? Oui ou non, M. Kouyaté est déçu de la classe politique, notamment de Célu et de Cédia. Oui, parce qu'on n'a pas pu avoir l'unité qu'il fallait. Allez-y, M. Foudia, oui ou non ? Alors, oui ou non, ce sont les GG au sein de la classe politique, et moi, la volonté qu'on accorderait au CNRD de rester au pouvoir, qui nous ferait échouer dans cette transition. Oui, ces GG, je dirais oui. Oui. Parce que ces GG viennent de notre égotisme. Bien. Allez-y, Ahmed, oui ou non ? Alors, oui ou non, quoi qu'on dise, le CNRD, avec sa gestion, a fait quand même des avancées notables. Je dirais oui, des avancées en termes de symbole. Oui. Allez-y, Guiba. Oui ou non, la chute d'Alpha Condé, mais aussi la crise aujourd'hui qui mine le RPC Arc-en-Ciel, réconforte le PEDN dans sa position pour la conquête du pouvoir. Oui. Oui. Je dirais oui, et je dis que le PEDN n'est jamais mort. Allez-y, mon cher Jacques. Je vous ramène à votre temps de Premier ministre. Oui. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que vous aviez échoué ? Non. Non. Allez-y, Roby. Je peux vous en donner toutes les preuves. Vous avez oublié. Moi, je peux vous donner toute une liste. Allez-y, Roby. Les bus que j'ai envoyés. Les 110 bus sortis du Gine que j'ai envoyés ici, acquis par la CEDEAO, on les a découpés. Non, non, non. Parce qu'il avait suscité de l'espoir. Non, oui. J'ai suscité. Vous aviez suscité beaucoup d'espoir. Et cet espoir, je l'ai donné. Et après, on est... Je l'ai donné quand les prix ont baissé ici sur le marché. Voilà. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que les prix ont baissé ici. Tout le monde a vu. Merci. Je l'ai fait parce que j'ai mis des traversiers. Deux. Entre Conakry et Kassa. Vous cassez les coins. Je peux continuer à vous citer. Monsieur le Président, en règle générale, la communauté internationale impose 24 mois aux différentes transitions. C'est la règle générale. 6 mois ou 24 mois. Selon vous, les activités qui ont été déclinées par le MATD, oui ou non, elles peuvent contenir dans 24 mois ? Oui, oui. Voilà, Lansana Kouyaté, notre invité ce matin. Allez-y, Tamba, pardon, je vous ai oublié. Voilà. Oui ou non. Oui ou non, le 5 septembre est le meilleur fait politique, en tout cas profitable aux citoyens guinéens, depuis 2010. Je dirais oui, à condition qu'on maintienne le cap. Voilà. Comme le disait Maman Doucilla lui-même, vous avez été Premier ministre grâce à lui. Oui ou non ? Non. Vous voyez, vous nous amenez à... Oui ou non ? Non, c'est faux. Il n'a pas dit, et aussi, de sa façon, je dis, il n'a pas dit, il dit que le président a signé mon décret avec son bic. Vous êtes terrible. Allez, on va vous demander un exercice, évidemment, monsieur le président de PEDN, cette caméra vous appartient. Lansana Kouyaté, président de la République des Guinées. Moi, président, qui ferez-vous ? Moi, président, je ferai voter une loi pour le respect des lois, par qui que ce soit. Et je mettrai en jeu le caractère des hommes qui viennent. Parce que tout dépend de ça. Il y en a qui ont respecté leur mandat, qui ne sont pas allés au-delà. Parce que, simplement, ils avaient de l'éthique en eux. Quel que soit, je le répète encore, ce qu'on fait, s'il n'y a pas ce caractère-là, d'intransition, de violence même sur soi-même, sur ces tendances négatives, parce que chacun de nous peut en avoir, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Je connais un cas qui est très, très connu en Afrique de l'Ouest, pas connu dans le détail. C'est Amadou Toumanitouré. Il m'a dit que pour quitter le pouvoir, ça a été la croix et la bannière. De sa famille à ses amis, à certains chefs d'État qui s'étaient déjà enracinés et qui ne voulaient pas voir d'exemple de présidents qui viennent et qui partent, même si c'est par coup d'État, il a résisté à toutes les tentations. Donc, si on veut faire un pays normal, il faut qu'on prenne des grands mots ici. Pays émergents, pays ceci, pays cela. On en est loin. Il faut faire d'abord de la Guinée un pays normal. Vous, président, vous allez respecter la Constitution. Je vais respecter non seulement la Constitution, mais il faut garantir que même ceux qui viennent ne pourront plus dévoulonner. Voilà, les modifications, amendements, tout cela est possible, mais que personne ne viendra pour dire cette Constitution, je dois la mettre à terre. Parce que le problème vient de là. C'est un problème de caractère. Oui ou non, êtes-vous pour le rajeunissement de la classe politique ? Rajeunissement de la classe politique ? Oui ou non ? Écoutez. Oui ou non ? Cette question est très importante. Oui. Pourquoi ? Parce que, quand j'étais jeune, à moi, je sentais des folies. La folie de la conviction que tout ce que je dis, c'est ça la vérité. Quand on est jeune, c'est ce qu'on croit. La folie de voir le résultat immédiatement. La folie, etc. Jean-Jacques Rousseau a dit, et je le cite parce que je n'aime pas trop citer, parce que à force de citer, tu cites quelqu'un qui n'a pas inventé, qui a pruné avec d'autres. Mais ainsi, je dis toujours, comme le disait l'autre, Jean-Jacques Rousseau a dit que la jeunesse, c'est le temps d'apprendre la sagesse, et la vieillesse, c'est le temps d'appliquer la sagesse. Il n'y a pas de jeunesse, par l'âge, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Et moi, j'ajoute à ça, quand le stock, quand le stock, attendez, 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 non, non, je peux répondre à ce que vous dites. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais l'esprit, l'esprit est logé quelque part, et à un certain moment, c'est la force, c'est la force, quand Dieu n'a prédit à personne, ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. Mandela, qui pouvait penser qu'à son âge, il devienne président, et qu'il soit demeuré, par sa sagesse, qu'il soit demeuré comme un président exemplaire. Il a quitté quand il voulait, en réalité. Merci. Ça ne lui a pas été imposé. Donc, moi, je considère que la jeunesse, et ça, c'est tout âge compris, c'est quand votre stock de rêve à réaliser est supérieur à votre stock de souvenirs. Bien. Il y a des jeunes qui sont déjà vieux, et il y a des vieux qui sont encore jeunes. Yaman, prenez la Guinée, il y a des jeunes qui ont participé à la gabégie ici, des jeunes de rien du tout. Bien. Voilà. C'est à la fois le physique, comme vous le dites, c'est le... Non, non, c'est le physique. Merci. Merci beaucoup. C'est le physique, c'est le physique, mais c'est surtout... C'est le physique qui agit sur le monde. Écoutez, un de ceux qui m'impressionnent le plus en Afrique, c'est le président Ablaiwad. 96 ans. Il est toujours en train de courir après ces projets-là, les projets qu'il a initiés. La muraille, la grande muraille qui va de Dakar à Djibouti. Il en parle tout le temps. Il a 96 ans maintenant. Il a 96 ans. Bien. Mais il est jeune dans son esprit parce qu'il part... Vous n'avez pas répondu à la question. D'accord, monsieur le président. La présidentielle arrive. La présidentielle arrive. Vous pouvez être président demain. C'est possible. Et si vous êtes président... Pourquoi vous n'êtes pas sûr ? Non, tout dépendra. On a la politique. Les routes, elles sont sinueuses. Voilà. Si vous êtes président de la République, est-ce que vous changerez la Constitution ? Quelle Constitution ? Non, non, attendez, attendez. Est-ce que vous changerez la Constitution pour vous maintenir au pouvoir ? J'ai déjà dit non. Oui, il a dit non. Hors de question. Hors de question. Non. Écoutez. Pourquoi je le dis ? Écoutez bien. Écoutez-moi bien. J'ai failli être imposé par les chefs d'État pour continuer encore à la CDAO. J'ai dit ne change pas les règles à la tête du client. Bien. Je l'ai dit. C'est moi qui ai quitté de moi-même. Voilà. Et il y a des postes que j'ai refusés. Quand je soutenais Boutros Ghali aux Nations Unies, je le soutenais et on sait les grandes puissances qui n'en voulaient plus parce qu'ils ne prenaient pas leur menu, ils ne prenaient pas son menu chez eux. Oui. Ils sont venus me voir. C'est moi qui ai obtenu la mission de l'OIA de le déclarer candidat de l'Afrique. Mais après, les plus grands de ce monde m'ont appelé pour me dire abandonne-le. Voilà. Tu seras le prochain secrétaire général. Nous, nous le faisons parce que ça c'est permis aux Nations Unies. Ce n'est pas ton pays qui te présente. Forcément. j'ai dit je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je pense comme lui et que l'Organisation des Nations Unies est un corps qui doit être indépendant du dictat des grandes puissances. J'ai dit c'est moi qui... Avant Kofi Annan. Kofi Annan n'est venu qu'après. Merci beaucoup. Je vous donne ces deux exemples. Vous pouvez vérifier. Merci. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas cette habitude. Honnêtement. Mais je ne veux pas consacrer... Cela aurait dû vous dire ceux qui me disent aujourd'hui là avec l'agent et ceci. J'ai mis combien de mois avant d'être là ? Quand ils ont pris le pouvoir six mois, sept mois à peu près. Tout le monde courait. Je voyais les gens fébrides. Ça va pas si par là. Parce qu'on veut avoir tel tel. Je suis resté tranquille dans mon coin. Mon personnel collaborateur qui était pressé me disait président il faut rentrer maintenant. Je lui dis calmez-vous. Laisser Dieu faire son travail. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas Monsieur le Président d'être passé nous voir ce matin. Mesdames et Messieurs documentaires exceptionnels. On va vous promettre ça évidemment pour vous sur Espace TV avec toute l'équipe. Merci à toutes nos équipes en région ici à la régie. À 13h vous avez rendez-vous avec Kernoma Djuba avec Les Informés avec un invité exceptionnel aussi de ce côté sur Radio Espace et sur Espace TV. Si vous le voulez bien le programme continue dans un instant. C'est Bangali Ansane que vous allez retrouver Madame et Messieurs avec votre émission Espace Première. Si vous nous regardez à la télévision la rédiffusion de votre 19h45 avec l'équipe de Jacques Lévalino. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada